Bonjour à tous ceux qui regardent cette émission, je suis le camarade leader K.I. Côte d'Ivoire, je ne suis plus à présenter. Ce matin, moi, K.I., j'ai décidé de venir donner une information, mais en même temps analyser cette information avec tous ceux-là même qui suivent cette émission. Je suis K.I. Côte d'Ivoire. Le 1er octobre, le jeudi 1er octobre, le président Alassane Ouattara a annoncé qu'il allait donner 100 millions de francs CFA à tous les candidats aux élections présidentielles. Et cette annonce a été faite à Yamsoukro, précisément à la fondation Félix-sous-Faux-Boigny, à la fondation de la richesse de la paix, lors du conseil des ministres, le président Alassane Ouattara a décidé de façon exceptionnelle d'octroyer 100 millions de francs CFA. Il n'y a pas dit 2 millions ou 1 millions, je dis 100 millions de francs CFA à chaque candidat aux élections présidentielles d'octobre 2015. Mais en même temps, cette opposition à qui on donne 100 millions, ces candidats à qui on donne 100 millions, ont décidé de réagir dans la presse, certains camarades ont décidé de réagir. Alors moi, K.I., ce matin, je suis là pour donner ma riposte à certaines réactions et éclairer la mentalité, sinon je dirais l'esprit de plusieurs Ivoiriens sur la question des 100 millions que le président Alassane Ouattara donne aux candidats. Mais avant, je vais présenter un journal. Plus que la majorité des journaux en Côte d'Ivoire ont commencé à attaquer Ouattara parce qu'il a décidé de donner 100 millions de francs CFA à tous les candidats. Alors donc, voici le journal que je présente. Nous allons ensemble lire l'information du journal parce que c'est par rapport à ce qui s'est dit que je suis là ce matin pour apporter mon point de vue. Il est écrit « Ouattara veut acheter la conscience des candidats ». Mais c'est marqué ici « Présidentiel a fait des 100 millions à chaque candidat ». Donc le journal en question dit que Ouattara veut acheter la conscience des candidats. Alors, je vais maintenant m'exprimer, puisque vous avez vu le journal, vous avez vu ce que le journal dit. Le président Alassane Ouattara, qui est candidat aux élections présidentielles comme ses amis, et qui est d'ailleurs même chef d'État puisqu'il est le président de l'exercice, c'est lui qui organise les élections, pour donner les mêmes chances aux différents candidats lors de la campagne. Parce que dans cette affaire des candidats, il y en a qui ont l'argent, il y en a qui n'ont pas l'argent. Alors le président Alassane Ouattara a décidé de donner les mêmes chances de réussite au niveau de la campagne à tous les candidats. En leur donnant, nous sommes des 100 millions de francs CFA. Mais pendant que le président Alassane Ouattara donne 100 millions de francs CFA aux différents candidats aux élections présidentielles, certains parmi eux, et dans la foule, je veux dire, dans toute la Côte d'Ivoire, considèrent l'action d'Alassane Ouattara. Comme, je dirais, comme c'est marqué si Ouattara veut acheter la conscience des candidats. Pour eux, Ouattara est en train de poser un acte de, je dirais, de, il est en train d'acheter la conscience des gens, il est en train de faire quelque chose de faux. Mais à tous ceux qui regardent cette émission, moi, je voudrais vous dire que le président Alassane Ouattara vient de montrer encore une fois de plus qu'il est un homme qui a du cœur, il est un homme bon, il est un homme bien. Le président Alassane Ouattara avait toutes les raisons de fermer le robinet financier à tous les autres candidats. Parce qu'il n'est pas obligé de donner 100 millions de francs CFA à un candidat aux élections présidentielles. Mais si le président Alassane Ouattara le fait à titre exceptionnel, c'est parce qu'il a estimé que dans cette période-là, pour donner une chance à une élection apaisée, il fallait que chaque candidat ait au moins la capacité de pouvoir battre la campagne de façon normale. Alors il met 100 millions de francs CFA. Mais c'est l'occasion pour les candidats de venir dire merci au président de la République. C'est l'occasion aussi pour toute la Côte d'Ivoire de comprendre que Ouattara se bat pour que les élections d'octobre soient apaisées. Ouattara a toutes les raisons de ne pas donner les millions, ces 100 millions-là. Parce que souvenez-vous, avec moi, qu'il y a deux mois de cela, cette même opposition a annoncé une transition. Pendant que le président Alassane Ouattara était à Ségéla, en visite d'État, les opposants, comme un seul homme, se sont levés à Bidjan et ils ont annoncé une transition. Mais je l'ai expliqué pour ceux qui suivent l'actualité, c'est-à-dire pour ceux qui suivent mes émissions. Je l'ai expliqué dans l'une de mes émissions récentes où j'ai dit que la transition que l'opposition annonce est un coup d'État. Parce qu'on ne parle pas de transition lorsqu'il n'y a pas un vide constitutionnel. Lorsque le vide constitutionnel est dûment constaté par l'Assemblée nationale, c'est en ce moment qu'on parle de transition. Et dans le cas d'Espèce, la transition est assurée par l'Assemblée nationale et non les opposants. Si le président Alassane Ouattara ne peut plus être candidat ou bien n'est pas disponible, ceux qui vont assurer la transition, ce n'est pas les opposants, mais c'est l'Assemblée nationale. L'opposition a annoncé une transition dans les rues. L'opposition a annoncé une transition dans les rues. En faisant sortir les jeunes gens. Souvenez-vous qu'il y a des marches qui ont été organisées ici pour le départ du docteur Alassane Ouattara. Certains sont sortis dans les rues parce que pour eux, Ouattara n'a pas le droit d'être candidat aux élections présidentielles. Patati patata. Vous savez avec moi que l'opposition s'est engagée dans un problème individuel. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème, il ne s'agit pas du bonheur de la Côte d'Ivoire, mais certains ont un problème de personne avec le docteur Alassane Ouattara. Et ceux-là, en manipulant les jeunes Ivoiriens, les ont fait sortir dans les rues tout en annonçant une transition. Et moi, je l'ai dit que la transition que l'opposition annonce n'était d'autre qu'un coup d'État. Mais face à une opposition qui annonce un coup d'État, face à des candidats qui annoncent un coup d'État, le président Alassane Ouattara prend la hauteur et donne 100 millions de francs CFA à chaque candidat. C'est la preuve que ce monsieur veut la paix. C'est la preuve que le président Alassane Ouattara travaille pour les Ivoiriens. C'est la preuve que le président Alassane Ouattara travaille pour la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara aurait pu, parce que c'est ça qui est la vérité, quand tes adversaires préparent la guerre contre toi, quand tes adversaires préparent ta mort et que toi, en contrepartie, tu t'organises pour leur bonheur, mais c'est Dieu qui va te récompenser. C'est pour cela que je voudrais dire à tous les Ivoiriens, de ne pas se laisser distraire, parce que le président Alassane Ouattara travaille pour la Côte d'Ivoire et travaille pour tous les Ivoiriens, travaille pour nous. Ces quelques candidats aux élections présidentielles qui refusent de battre campagne pour leur candidature et qui refusent de présenter un programme de société cohérent aux Ivoiriens, c'est ça, il faut présenter un programme de société cohérent. Ces candidats-là, vous devez comprendre qu'ils sont sans avenir. Parce que Ouattara fait un peu de trop. Alors moi, Kéhi, je voudrais lancer mon appel à tous ces candidats d'utiliser ces 100 millions-là pour la campagne et de ne pas payer les armes. On ne vous a pas donné les 100 millions pour aller payer les armes. On ne vous donne pas les 100 millions pour les donner aux jeunes dans les rues, pour les donner aux jeunes dans les rues, pour perturber le processus électoral. Mais on vous donne les 100 millions pour vous acheter ce dont vous avez besoin pour la campagne. Si vous avez besoin de voitures, allez acheter vos voitures. Mais tout récemment, le président de l'Assemblée Ouattara n'a pas donné seulement que 100 millions. Il a donné une voiture équipée à Afingé Saint. Il a donné une voiture équipée à Mamadou Koulibaly. Mais ce que je trouve un peu déplorable et minable à la fois, c'est le fait que certaines personnes prennent l'argent de Ouattara, prennent ce que Ouattara les donne comme cadeau. Mais le soir, ils sont les premiers à l'insulter. Les 100 millions de francs CFA doivent vous amener à comprendre que Ouattara n'est pas votre ennemi, il est votre frère. Nous partons à des élections présidentielles. Allons à ces élections-là dans la paix. Allons à ces élections-là dans la tranquillité. Les 100 millions de francs CFA que le président Alassane Ouattara donne aux 9 autres candidats, parce qu'il est parmi les 10 candidats, alors donc ça s'élève à un montant de 900 millions de francs CFA. Les 900 millions-là, le président Alassane Ouattara aurait pu prendre ça dans son dispositif électoral mais il a décidé de le donner aux autres. C'est la preuve qu'un grand homme ne pense pas seulement qu'à lui seul, mais il pense aux autres. Alors vous qui allez recevoir cet argent, parce que je sais que vous allez prendre cet argent, vous êtes là pour l'argent, on vous connaît. Vous qui allez prendre cet argent, utilisez cet argent-là dans le cadre de votre campagne. Ne payez pas les armes et ne financez pas la guerre. Ne financez pas la guerre. Les Ivoiriens veulent une élection à peser. Les Ivoiriens veulent une élection à peser. Allez voir la population avec un programme de société. Allez voir la population avec un programme de société. Je profite de l'occasion pour dire merci au président de la République pour son grand geste. Pour lui dire merci parce que c'est ça aussi un homme. Il faut savoir prendre la hauteur. Il faut savoir prendre la hauteur. Si le président Hassan Ouattara, le 1er octobre à la Fondation Félix Fouboigny, prend l'engagement de donner 100 millions de francs CFA à ses adversaires, cela prouve qu'il a un cœur blanc. Vous qui pensez que Ouattara travaille contre la Côte d'Ivoire, vous qui pensez que Ouattara travaille contre les Ivoiriens, réveillez-vous. Le docteur Hassan Ouattara n'est pas l'ennemi des Ivoiriens. Le docteur Hassan Ouattara n'est pas l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Il travaille pour les Ivoiriens. Il travaille pour le bonheur même de la classe politique en Côte d'Ivoire. On peut préparer la paix Ouattara dans l'Union, mais pas dans les affrontements. J'ai avec vous, sachez que l'actualité en Côte d'Ivoire, pour le mois d'octobre, Ouattara donne 100 millions de francs CFA à tous les candidats, c'est-à-dire chaque candidat, aux élections présidentielles. Alors donc, comme un seul homme, allons aux élections dans la paix, participons aux élections. Je l'ai toujours dit, que ces élections de 2015 peuvent réconcilier les Ivoiriens. Nous devons travailler à ce que ces élections-là nous réconcilient. Nous devons travailler à ce que ces élections-là nous réconcilient. Et donc, le président Hassan Ouattara commence le premier pas en donnant 100 millions à ses adversaires. Il est en train de dire aussi à ceux-là qu'il ne sert à rien de nous insulter dans cette période électorale. Chacun de nous doit travailler, proposer un programme, et le peuple va faire le choix dans les unes. Avoue que les gens manipulent dans les rues, répatez dans vos maisons. Ne sortez plus. Si vous voulez manifester votre mécontentement, c'est dans les unes. Alors, donc, je demande à tous les jeunes Ivoiriens de ne plus sortir dans les rues à travers des marches qui n'ont pas de sens. Nous devons nous exprimer dans les unes. Ceux-là même qui veulent voter Ouattara, ceux qui veulent voter contre Ouattara, ceux qui veulent voter pour Bani, voter pour Bani, contre Bani, tous ceux-là même qui ont un choix, attendez la période électorale, c'est-à-dire le jour des élections, pour faire votre choix dans les unes. Mais ne sortez plus. Ne sortez plus. Travaillons pour la Côte d'Ivoire dans la paix et la réconciliation. Je vous remercie.